Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, quelle époque ! Oh oui, mais aïeux, quelle époque ! Une époque, il y a même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en Grèce antique à une époque où les Athéniennes de l'Antiquité descendaient dans la rue pour défendre leur gynécologue. Une certaine Agnodis, Virginie ? Oui, je vous emmène à Athènes, vers 350 avant Jésus-Christ, une vingtaine d'années après la mort du célèbre Hippocrate. À cette époque, la médecine est le précaré des hommes. Alors oui, il y a des sages-femmes, bien évidemment, pour gérer les accouchements sans complications. Mais dès que quelque chose ne va pas, en gros, quand il faut découper le bébé mort à l'intérieur de l'utérus pour le sortir façon puzzle sans tuer la mère, alors là, on appelle des médecins. Et ce sont aussi les médecins qui gèrent tout ce qui est maladie sexuelle. Résultat, les femmes, à qui on a appris à être pudiques, n'ont pas forcément envie de parler de leurs problèmes intimes à des hommes et elles souffrent en silence. La jeune Agnodis trouve ça intolérable, alors elle décide de faire des études de médecine. Oui, mais comme c'est une fille, elle n'a pas le droit, c'est ça ? Eh oui, c'est ça. Mais son père va lui conseiller de se déguiser en garçon pour entrer dans une école de médecine. Et voilà notre Agnodis qui se coupe les cheveux, bande sa poitrine et s'inscrit au cours d'hérophile de Calcédoine, plus connu pour sa pratique des autopsies que de la gynécologie. Une fois diplômée, Agnodis s'installe à Athènes où elle exerce la médecine toujours habillée en homme. Mais là, elle dit à ses patientes qu'elle est une femme. L'information circule sous le manteau, ou plutôt sous la tunique, et les femmes se précipitent dans son cabinet pour parler de leurs problèmes de santé intime. Alors, les confrères d'Agnodis voient son succès d'un très mauvais œil. Ils ne comprennent pas pourquoi les patientes les fuient, eux, et pas lui. C'est que ce médecin, il doit leur faire quelque chose dont les femmes raffolent. Vous connaissez-en ? J'ai peur de la... Moi aussi, un petit peu quand même. Oui, vous voyez où je veux en venir. Les médecins sont jaloux et accusent Agnodis de coucher avec ses patientes. Sinon, pourquoi toutes les femmes iraient le voir ? Les médecins d'Athènes traînent Agnodis devant les juges de l'aréopage. L'aréopage, c'est l'équivalent d'une cour de justice dans la Grèce antique. Ils veulent la faire condamner pour adultère avec des dignes épouses athéniennes. Mais là, coup de théâtre ! Agnodis se déshabille devant cette docte assemblée et tout le monde peut voir qu'elle est une femme et donc qu'elle ne peut pas coucher avec ses patientes. Car oui, en Grèce, les rapports s'affiquent, ça compte pour du beurre. Bah, tout est bien qu'il fait du bien alors ! Agnodis va pouvoir reprendre son cabinet sans se travestir en homme ? Bah non, Jean-Luc, ce serait trop simple. On change les chefs d'accusation. Agnodis est une femme, donc on passe de la suspicion d'adultère à exercice illégal de la médecine. Et ce n'est que le début d'un long procès. Mais les Athéniennes n'oublient pas ce qu'Agnodis a fait pour elles. Elles descendent dans la rue et manifestent en mode « touche pas à mon gynéco ». L'aéropage est dépassé parce que c'est « femmes qui manifestent ». Eh ben, ce sont surtout les leurs. Et au fond, ça ne leur déplaît pas qu'elles soient plutôt auscultées par une femme que par un homme. Alors, les juges vont autoriser Agnodis à exercer son métier. Une loi est ensuite votée pour permettre aux femmes de devenir gynécologues. Alors oui, gynécologues, mais pas médecins à l'égal des hommes. Il ne faut surtout pas bousculer ces vieux phallocrates. Malheureusement, ces femmes médecins n'ont pas dû être très nombreuses parce qu'on n'en trouve pas les traces dans les sources anciennes. Et en France, il faut attendre 1875 pour qu'une femme, Madeleine Bresse, devienne gynécologue. De toute façon, les médecins de son jury de thèse n'avaient pas l'intention de lui laisser faire autre chose que d'ausculter des femmes et des enfants. Quelle histoire ! Merci beaucoup Virginie Mesailleux, quelle époque ! Et Virginie, on vous retrouve tous les jours dans le podcast d'Europe 1. Et Virginie, on vous retrouve tous les jours dans le podcast d'Europe 1 Studio, au cœur de l'histoire. Cette semaine, vous nous parlez d'un médecin qui a beaucoup travaillé sur un trouble féminin. Oui, je vous raconte comment le neurologue Jean-Martin Charcot a révolutionné la compréhension de l'hystérie, un symptôme psychiatrique lié à un traumatisme, et non pas à l'errance de l'utérus à l'intérieur du corps. tu comprends comme frais et dispthat to us de nos opportunités ? Et bien sûr ! Je Sub-syni, dein changement comme ça ? represents leculos Sky,